Trois semaines après l'attaque sur la promenade des Anglais, le bilan s'est alourdi. Un homme de 56 ans est décédé à l'hôpital. Sa femme et l'un, ses filles, sont également perdues la vie le soir du 14 juillet. Seule sa fille de 14 ans s'en est sortie. Elle est toujours hospitalisée à Nice. Un ressortissant algérien renvoyé dans son pays, soupçonné d'avoir eu lien avec des réseaux djihadistes. Selon le ministère de l'Intérieur, depuis 2012, il y a eu une centaine d'expulsions de ce type. 7h36 sur France Bleu, une belle nuit d'été à observer le ciel. Point de vue pour se détendre, la 26e édition de la Nuit des étoiles, ça commence ce soir. 400 manifestations sont prévues partout en France. A Strasbourg, par exemple, le planétarium ouvre ses portes de 20h à 1h du matin. Avec un peu de chance, vous pourrez observer des étoiles filantes, une tradition de la Nuit des étoiles. Jean-Yves Marshall, médiateur scientifique du Jardin Observatoire à Strasbourg. Les Nuit des étoiles, historiquement, ont été créées parce qu'il y avait, justement, au moins toutes, des étoiles filantes que l'on appelle les Perséides, tout simplement parce qu'elles sont le provenir de la constellation de Persée. Le maximum est toujours aux alentours du 10 août. On les a appelées d'ailleurs, pour entendre, l'arbre de Saint-Laurent. Et ces étoiles filantes sont tout à fait visibles à l'œil nu. Elles ont une particularité, c'est qu'elles nous offrent de solatines traînées visibles, persistantes, qui permettent à notre matine de garder un petit peu la trajectoire en mémoire et de s'émerveiller devant ces traits lumineux qui traversent notre...